Des oeufs, de l'huile, de la moutarde, un peu de sel et un filet de vinaigre ou de citron, les ingrédients pour réaliser une mayonnaise se comptent sur les doigts d'une seule main. Mais ce n'est pas pour autant que cette sauce émulsionnée ne comporte pas de piège. On a listé toutes les astuces qui vont vous permettre d'obtenir une mayonnaise parfaite. Pour réaliser une bonne mayonnaise, deux options s'offrent à vous. La technique classique consiste à faire monter la mayonnaise avec un fouet à main. La recette moderne se sert d'un mixeur plongeant. Pour un pas à pas sans faute. Vous pouvez suivre la recette à la table du chef Philippe Etchebest. Il attire notre attention sur le fait que la mayonnaise doit être scellée avant de verser l'huile. Une règle à suivre quelle que soit votre recette de référence pour obtenir une consistance bien homogène. Ce qui ne sera pas le cas si vous ajoutez de sel à la fin de votre préparation. Le secret d'une bonne mayonnaise est donc de suivre un ordre précis pour incorporer les ingrédients, l'oeuf, la moutarde, le sel et enfin l'huile. Pour le vinaigre ou le jus de citron, vous les ajoutez en début de préparation ou tout à la fin. Les deux options coexistent. Le principe de la mayonnaise est semblable à celui de toutes les sauces émulsionnées. Un corps gras liquide, l'huile, est mélangé avec un jaune d'oeuf pour aboutir à la consistance d'une gelée. Cette opération s'obtient par une réaction chimique grâce aux lécitines contenues dans le jaune d'oeuf qui ont un pouvoir tensioactif. Si l'émulsion ne se produit pas, c'est que les lécitines n'ont pas pu faire leur boulot et provoquer l'homogénéisation du mélange, d'où des mayonnaise trop liquides et qui ne montent pas. Pour éviter ce problème, il faut donc veiller à ce que tous vos ingrédients soient à la bonne température. Surtout l'huile. En effet, une huile trop froide va se ficher et empêcher l'émulsion de se produire. Autre conseil qui a son importance, vous devez verser votre huile très lentement et progressivement en un mince filet. Surtout au début de votre préparation. C'est grâce à ça qu'un noyau va se former permettant de réunir les molécules de l'huile et celles de l'eau de votre jaune d'oeuf qui en temps normal se repoussent. Il est possible de rattraper une mayonnaise trop liquide. Pour ça, il faut rajouter un ingrédient tensioactif. Cela peut être un jaune d'oeuf à température ambiante que l'on bat dans un nouveau récipient. Vous ajoutez à votre mayonnaise trop liquide très progressivement, cuillère par cuillère. Vous recommencez une nouvelle mayonnaise mais en la faisant prendre dès le début. Il est possible aussi de sauver votre sauce en ajoutant quelques gouttes de jus de citron et une pincée de sel directement dans votre récipient. Fouettez énergiquement. Ces ingrédients acides vont aider à stabiliser la mayonnaise en augmentant sa capacité tensioactive. Pour parfaitement réussir votre mayonnaise, mieux vaut choisir une huile qui ne va pas se figer. L'huile de pépins de raisin est particulièrement conseillée, tout comme les huiles qui ne se fichent pas au réfrigérateur. C'est pourquoi si vous utilisez de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, il faut que celle-ci soit à température ambiante car elles se durcissent avec le froid. Et n'oubliez pas qu'avec vos blancs d'œufs restants, vous pouvez réaliser plein de recettes anti-gaspilles et pas seulement des meringues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501